Dans la série animée culte South Park, les créateurs dépeignent la société contemporaine sur un ton extrêmement satirique. Et parfois, à l'instar des Simpsons, ils imaginent un futur fictif mais qui s'est déjà vu réalisé. Ce mercredi 15 février, la série s'en est ouvertement pris au prince Harry et à son épouse Meghan Markle en les caricaturant. Dans cet épisode intitulé « The Worldwide Pride of the City Tour », les créateurs ont appuyé sur les contradictions du couple qui demande plus d'intimité depuis son retrait de la famille royale mais qui ne cesse d'en parler. À travers leur série documentaire diffusée sur Netflix ou le livre « Choc du Duc de Sussex », le couple livre en effet nombre de détails sur sa vie privée. South Park ne manque d'ailleurs pas de se moquer de l'ouvrage intitulé « Le suppléant » et rebaptisé « Wag ». Surtout, la série animée imagine une séparation du couple. Arrêtez de nous regarder, nous voulons notre intimité, sont les mots inscrits sur les pancartes brandies par le couple arrivant sur un plateau de télévision. Meghan Markle y est présentée comme une connasse adorante Instagram et le prince Harry un homme qui déteste les journalistes. Les deux invités du show sont mis face à leurs incohérences d'une surexposition médiatique par le présentateur de l'émission. J'en ai assez d'entendre parler d'eux. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Ils sont partout, Grinskyle, l'un des personnages principaux de la série. Et son copain Stan de lui répondre, « On s'en fout de ce prince débile et de son idiote de femme. » La série coutumière des prédictions met à la fin de l'épisode, le prince Harry semble finalement lasser des déballements du couple. En essayant de nous transformer en une marque, nous sommes devenus des produits, se désole le père d'Archie et Lily Bay. Il tente alors d'expliquer à sa femme que le plus important concerne leur beauté intérieure et non l'image qu'ils veulent renvoyer. Alors, il ouvre la bouche de son épouse pour voir ce qui s'y trouve et obtient un écho. Il décide alors de la quitter et d'arrêter de créer une marque. À la fin de l'épisode, le prince Harry devient même ami avec Kyle. La série animée est coutumière de ce genre de parodie. Il est même déjà arrivé que le fictif devienne réalité. Comme ce fut le cas avec le film « Brokeback Mountain », primé en 2005, avant qu'il ne soit réalisé. Mais aussi, lorsqu'une souche d'Ebola a été découverte la même semaine que l'épisode « Gluten-free Ebola ». Cette fois, Sao Part s'en prend au mariage d'Harry et Meghan. Qu'en sera-t-il de la réalité ? Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, JLPPA Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada